Jean-François, samedi, le masque sera obligatoire, le couvre-visage, ça ne fait pas l'affaire de tout le monde. On le sait, on vous entend, on vous lit, mais il reste que des études démontrent que ça sauve des vies. Oui, bien moins de propagation veut dire moins de cas, moins de cas, moins d'hospitalisation, et moins d'hospitalisation, ça signifie qu'on évite des décès, qu'ils soient directs ou indirects. Les chercheurs de l'Université de Washington font des projections et ils évaluent différents scénarios. Le tableau que vous voyez derrière moi, c'est le nombre de décès au Québec. J'attire votre attention sur les deux courbes à droite. La courbe brune, c'est la courbe si le port du masque n'est pas obligatoire, et la courbe verte si le port du masque est obligatoire. Donc si on avance le curseur jusqu'au 1er novembre, on peut voir que dans le scénario de la courbe brune, sans masque, on a 8612 décès, et dans le scénario de la courbe verte avec masque, on est à 6420 décès, donc ça veut dire que ça contribuerait, le port du masque, à sauver quelques 2192 vies au Québec au cours des trois prochains mois. Ce sont des projections statistiques. Exact. Vous attirez notre attention sur un document web qui a été publié sur Radio-Canada.ca. Oui, c'est notre collègue Naël Schiab qui a produit ce document-là, « L'impact économique de la COVID au Canada ». Ça concerne le taux d'emploi, les ventes immobilières, le prix du pétrole, le nombre de voyageurs et la bourse de Toronto, et c'est très visuel, c'est une visualisation 3D. Vous avez comme ça le journaliste et ses interlocuteurs, un peu style BD, donc c'est ludique et informatif, vous pourrez consulter ça au Radio-Canada.ca. Ça va tomber carré, là. Oui, c'est bon. Merci, Jean-François. Bonne soirée.